Lorraine Crouz ! Comment ça va ? Salut ! Ça va, très bien ! T'es toute en beauté dis donc ! Bah ouais parfaitement ! Je vois que... Je suis en mode Thug ! Thug ? Ah oui Thug ça veut dire je suis en mode tous les jours c'est ça ? Non, en mode racaille tu vois ! Ah ! Tu viens de m'apprendre ! Qu'est-ce qu'il y a Thug ? Ah mais Thug ça veut dire racaille ? Bah oui Thug, en mode Thug, je suis en Thug ! Je savais pas, moi je trouvais que ça voulait dire cool, détente ! Bon bah super, on en apprend tous les jours ! Bah voilà bah voilà, je me coucherai moins con ce soir ! Bon Lorraine, tu as participé, on s'en souvient il y a quelques mois, c'était la rentrée dernière sur NRJ12, à l'émission un petit peu trachouille hein, la revanche des ex ! Ouais ! Tu regrettes hein, je crois, énormément ! Aujourd'hui on va faire un point, tu vas nous parler de tes projets, de tout ce qui t'est arrivé depuis, on va faire un focus sur ta chaîne humoristique et lifestyle YouTube, bref ! Tu vas tout nous dire mais tout se passe après ce jingle musical ! Lorraine, alors on le disait en intro, tu as participé à la revanche des ex, c'était ton premier programme de télé-réalité ! Pourquoi depuis tu t'es faite très discrète ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais envie de me retirer de toute cette image qu'on m'a donné ! Après c'est de ma faute aussi parce que j'ai pas su gérer mon image à l'intérieur, je me suis complètement perdue, mes abonnés m'ont pas du tout retrouvée parce qu'il faut savoir que j'étais déjà connue, j'avais déjà une base fan avant d'avoir fait la vie de réalité ! T'avais déjà une communauté sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Facebook et sur YouTube ! Voilà, et j'ai perdu pratiquement tout le monde, on va dire tout le monde m'a lâché parce qu'ils ont pas compris le personnage que je m'étais donné, ils m'ont pas retrouvé, ils ont pas retrouvé la fille pétillante, rigolote ! Donc j'ai voulu mettre tout ça de côté et me dire stop, je vais me recentrer sur ce que j'aime faire, donc mes vidéos, j'ai pris le temps de réfléchir, de me poser deux minutes et voilà, de me retirer, de me faire discrète ! Quand tu dis, ils n'ont pas aimé le personnage que j'ai joué, tu sous-entends en gros que tu t'étais créé un personnage pour cette télé-réalité ? T'étais pas toi-même en fait ! Non, non j'étais pas moi-même ! En même temps, quand tu commences une télé-réalité où c'est la première fois, tu te retrouves un peu perdu, tu te retrouves face à des caméras qui te suivent partout, tu sais pas comment te comporter ! Ensuite, t'avais des personnes qui avaient déjà fait de la télé-réalité et j'avais l'impression qu'ils étaient en quête de buzz, donc ça gueulait partout, ça cherchait des histoires, ça voulait créer aussi des histoires d'amour un peu partout, moi je me retrouve face à ça, je me dis mais comment je vais me comporter, comment je vais être ? Donc ouais, j'étais pas naturelle et pas du tout, et puis ça se voit ! Même ma mère quand elle regardait la télé, elle se disait mais c'est pas ma fille, elle est pas comme ça ! Donc ouais, j'ai eu... j'étais déçue, après je peux... Voilà, c'est pas la faute de cette télé-réalité, c'est entièrement ma faute puisque c'est moi qui ai mal géré mon truc en fait ! Je me souviens, les téléspectateurs, ils ont pas du tout adhéré quand t'étais en diffusion à ta personnalité ! Cette personnalité, tu l'avais changée ? T'essayais quoi ? T'essayais d'être sensationnelle ? T'essayais d'être celle que tu n'es pas ? Bah oui, oui, je cherchais à être un personnage que je ne suis pas, tout au long du tournage... Mais c'était quoi ce personnage ? C'était quoi ? Il était comment ? Franchement je ne saurais pas te le dire, je ne sais pas, je ne sais même pas, ça s'est fait au jour le jour, c'était du grand n'importe quoi en fait ! Mais on le voit un petit peu, je ne sais même pas comment t'expliquer ! Après, quand tu es revenu, tu as dû suivre un petit peu sur NRJ12, mais on le voit que tu n'es pas toi-même, même si on ne te connaît pas ! On sent que c'est un peu joué comme si tu forçais le trait ! Oui, oui, je sais, de toute façon je l'ai bien remarqué, même des fois j'étais dégoûtée de me regarder ! Je me disais, oh là là, ce n'est pas du tout moi, mais quelle honte ! J'ai même arrêté de regarder la saison pour te dire, je ne me supportais plus, je ne supportais pas l'image que je renvoyais ! Et voilà, après ça s'est fait, ça s'est fait comme ça, ça prouve aussi que je ne suis pas faite pour la télé-réalité ! Il y a des personnes qui ne sont pas faite pour ça, moi je ne le suis pas, j'ai tenté mon expérience, j'ai voulu vivre cette chose ! Et voilà, maintenant je sais que je ne ferai plus de télé-réalité ! Ah, tu ne ferai plus, tu as pris cette décision, tu arrêtes la télé-réalité ? Non, j'arrête la télé-réalité, je pense qu'il y a d'autres choses à faire ! Et puis moi, à la base, c'était vraiment mes vidéos, je suis heureuse de faire mes vidéos ! Je ne suis pas heureuse de prendre l'avion et de partir à l'étranger pour être filmé H24 ! Non, moi, mon truc, c'est les vidéos, maîtriser mon image, mon montage, et voilà ! On ne peut pas la maîtriser ! Et faire lire les gens ! Ben oui, mais ça, on va en parler dans quelques instants de ta chaîne YouTube ! Mais dans ton programme de télé-réalité, ou dans un programme de télé-réalité, on ne peut pas la maîtriser, son image ? Ah ben, il y a des personnes qui sont fortes pour ça ! Oui, moi, en tout cas, je ne le suis pas, je ne suis pas forte pour maîtriser mon image ! Par exemple, mes coups de nervosité, ben, ça, c'était moi ! J'en avais marre, j'en pouvais plus, je me perdais dans mon personnage aussi, donc je ne savais plus comment faire ! Je pétais un câble, en fait, c'était vraiment un tout qui me faisait disjoncter ! Je devenais folle dans cette émission, j'avais l'impression ! Donc, oui, il y en a qui arrivent à maîtriser leur image, et franchement, bravo pour eux ! En tout cas, je n'arrive pas ! Tu as eu des moments de déprime à la diffusion ? Tu as eu des coups de blues ? Oui, j'ai eu des coups de blues, oui ! Et heureusement, il y a eu mes amis, mes proches, ma famille qui étaient là pour me soutenir ! Parce que, ouais, c'était difficile ! C'est toujours difficile de se voir et de ne pas se reconnaître ! Tu te dis, mais c'est moi ? C'est qui cette personne ? Enfin, c'est déstabilisant ! C'est vraiment déstabilisant ! Pourtant, tu as été approchée par la production de Moundir et les Apprentis Aventuriers, il me semble ! Oui, Moundir et Ch'ti Marseillais contre le reste du monde ! Ah, les Ch'ti Vest, le reste du monde ! Et alors ? Et alors, je n'ai pas passé le casting, je n'ai pas donné suite ! Je n'ai pas donné suite, tout simplement ! Même si, voilà, la production voulait vraiment me rencontrer, etc. Mais franchement, ça ne me dit plus rien de faire la télé-réalité ! Je suis passée à autre chose ! Parce que tu as la conviction que tu n'es pas faite pour ça ? Non, j'ai la conviction, non ! Je n'ai pas faite du tout pour ça ! Il faut avoir les épaules pour faire de la télé-réalité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui te prennent, qui t'ont pris peut-être en exemple, ou d'autres candidats de télé-réalité qui veulent faire la même chose ! Quels conseils tu pourrais leur donner ? S'ils sont forts psychologiquement et s'ils arrivent à jouer, à ne pas être déstabilisés face à des caméras et à savoir maîtriser leurs personnages, enfin à qui ils sont vraiment, oui, ils peuvent y aller, ils peuvent le faire ! Mais moi, toutes les personnes qui sont fragiles psychologiquement, je ne suis pas fragile psychologiquement, je suis quelqu'un de fort ! Mais voilà, où tu te retrouves dans un tout autre univers inconnu, je ne leur conseille pas parce que c'est très dur, les retombées après sont très dures vis-à-vis du public ! Bon, tu as arrêté la télé-réalité, mais tu n'as pas arrêté la chirurgie ma chère Lorraine ! Je crois que tu es parti très récemment en Tunisie pour faire une opération de chirurgie esthétique mammaire ! Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors déjà, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique ! Ah ! Ah bon pardon ! Excuse-moi ! J'ai tellement l'habitude ! Tu vois, je t'ai mis dans le lot ! Pardon ! Non, ce n'est pas grave ! De toute façon, j'ai l'habitude à ce que tout le monde me dise « Oui, tu as refait ça, tu as refait ci ! » Non, je n'ai jamais rien refait ! C'est ma première chirurgie et c'est une augmentation mammaire puisque j'ai des vrais seins ! Et ça a été filmé, donc les gens verront par eux-mêmes que j'avais une vraie poitrine ! Ah oui ! Donc, c'était vraiment pourquoi les gens ne croyaient pas que c'était ta poitrine ? Ah oui, tous ! Tout le monde pensait que j'avais une fausse poitrine ! En même temps, je sais très bien tricher ! C'est-à-dire tricher ? Tu faisais quoi pour tricher ? Double push-up, mes soutifs étaient rembourrés, voilà ! Je suis sûre qu'adolescente, tu étais le genre à mettre des chaussettes ! Oui, de temps en temps, c'est vrai, je mettais des chaussettes ! Non mais vraiment, je n'ai pas honte de le dire ! Je n'ai pas honte de le dire parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas les moyens de se refaire la poitrine, qui aimeraient avoir de plus gros seins et elles le font parce qu'elles ont un complexe et moi, oui, j'avais un complexe par rapport à ça ! C'était quoi ce complexe exactement ? C'était esthétique ou c'était en termes de volume ? Non, c'est esthétique, oui, c'est un volume esthétique, même s'habiller, tu ne peux pas porter... Enfin, moi, je trouve ça super joli, des grands décolletés, sans soutifs, avec des seins un peu volumineux, pas trop parce que je n'aime pas ça, je trouve ça vulgaire, les trop trop gros seins, mais voilà, des seins normaux et moi, ils étaient petits, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai des petits seins, je faisais du B. Ah, mais c'était quoi le tour de poitrine ? 85B 85B, mais c'est marrant, je n'avais pas l'impression que tu avais une si petite poitrine que ça ! Eh bien, c'est parce que je trichis ! Ah, mais ça devait être handicapant pour toi, ça devait être super, enfin, ça devait être saoulant ! Ah, mais c'est hyper handicapant ! Par exemple, choisir des vêtements, c'était compliqué parce qu'il fallait des robes où il n'y avait pas de dos nus pour garder mon soutif, il ne fallait pas des trous grands décolletés pour également garder mon soutif, c'était vachement compliqué pour s'habiller ! D'ailleurs, dans la revanche des ex, on voyait que j'avais tout le temps un soutif qui dépassait, c'était immonde ! C'est vrai, non mais c'est vrai, tu as raison maintenant que tu le dis, c'est vrai, c'est totalement ça ! Bah ouais ! Malheureusement, tu ne peux pas nous montrer le résultat parce que c'est encore trop frais, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, c'est encore trop frais, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, j'exposerai ma nouvelle patrine ! Ah, mais on va regarder ça avec attention ! Et les amours, ça en est où ? Parce qu'il me semble qu'au début de la diffusion de la revanche des ex, tu t'étais mis en couple, je crois, t'es toujours avec cette personne ? Oui, je suis toujours avec cette personne, ça fait un an que je suis avec cette personne ! C'est bien ! Et ça se passe bien ? La fille qui soit disant faisait la girouette dans la revanche des ex, j'ai été l'une qui s'est posée le plus longtemps après la revanche. Mais girouette, on le sait maintenant, tu nous l'as expliqué, c'est parce que tu t'étais donnée un personnage, tu jouais un rôle ! Voilà, c'est ça, exactement, je me suis perdue complètement ! Et t'es à l'opposé de ce personnage dans ta vie de tous les jours ? Je suis complètement à l'opposé de ce personnage, c'est vraiment pas du tout cette personne-là que je vous présente, enfin que je suis ! T'es comment ? T'es plus du genre amoureuse, prête à tout faire, passionnée ? Ouais, je suis passionnée, amoureuse, rigolote, joyeuse, je me prends pas la tête, je suis pas une fille qui s'énerve aussi facilement comme on a pu le voir dans l'émission. Voilà, bon, j'ai du caractère, oui, je me laisse pas faire que ça soit en amour ou dans la vie quotidienne, mais sinon ça n'a rien à voir avec cette image que je me suis donnée. Et puis, moi ce qui me fait hyper plaisir, c'est comme, par exemple, je vous donne un exemple sur ma chaîne YouTube, j'ai des commentaires où on me dit, oh là là, je l'ai suivie dans La Revanche des ex, je la détestais, et au final je vois ses vidéos, mais elle est superbe cette fille, et franchement ça me fait tellement plaisir, parce que je me dis, enfin vous ouvrez les yeux et vous voyez la personne que je suis réellement. Alors justement, on va parler de ta chaîne YouTube, j'ai l'impression que c'est tout un concept. Alors on est sur quoi ? On est sur une chaîne humour et lifestyle un petit peu. Oui, c'est ça, il y a un peu tout sur ma chaîne, il y a la personne que je représente où je suis un petit peu fofolle, schizophrénie, enfin voilà, une vraie folle, et puis à côté de ça, il y a mes voyages avec mon chéri, c'est un peu mélangé, voilà. C'est-à-dire que les personnes, s'ils aiment me voir en train de voyager avec mon copain, bah ils me verront, et puis à côté de ça, il y a mes vidéos où je suis seule, où les gens aiment aussi ça. On retrouve des moments de ta vie plus personnelle et on retrouve tes vidéos professionnelles, parce que tes vidéos professionnelles, pour le coup, c'est des vraies mises en scène. Comment tu fais ? Il y a tout un storyboard, t'écris à l'avance, avec qui tu tournes, comment ça se passe ? On a l'impression qu'il y a beaucoup de travail derrière. Non, oui, on écrit, on écrit des fils conducteurs et après tout se fait en improvisation. Ah, ça veut dire que tu n'as pas de texte ? Pour mes vidéos, je suis toute seule, si, j'ai un texte, j'écris bien et tout, mais sinon, les vidéos où je suis en duo, non, il n'y a pas de texte, c'est toute une improvisation. Et tu parles de quoi, alors, sur cette chaîne YouTube ? T'aimes bien les thèmes des relations entre hommes-femmes ? Ouais, j'aime bien ce thème-là. Bah déjà, avant, dans mes vidéos, avant de faire de la télé-réalité, j'abordais souvent ce thème-là, hommes-femmes. Et maintenant, bah, du coup, j'ai introduit un nouveau concept qui est, bah, duo, et là où on se fait des crasses, moi et mon chéri, un couple un peu fun, rigolo, et qui voyage en même temps. Tu sens, enfin, t'as la sensation de pouvoir t'exprimer plus librement sur YouTube ? Oui, largement, ça n'a rien à voir avec les télé-réalités où, en plus de ça, il y a des montages, les producteurs, ils coupent ce qu'ils ont envie de couper. Là, au moins, je suis libre de mettre ce que je veux, ça ne sera pas coupé. T'aimes bien jouer aussi avec tes abonnés, j'ai remarqué. Je montre le haut, je montre le bas, il y a tout un jeu qui fait un store. Non, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Bah, j'aime bien faire participer ma communauté. Je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis des personnes, donner leurs opinions. Enfin, moi, je trouve ça sympa de dialoguer avec eux. C'est quoi tes objectifs sur YouTube ? Est-ce que tu as des youtubeuses, beauté, lifestyle ou autre, que tu suis, que t'aimes bien ? Alors, moi, comme je t'ai déjà dit dans une de tes interviews, j'aime beaucoup Andy Raconte. Ensuite, beauté, je ne suis pas trop de youtubeuse beauté. Non, je ne suis pas trop. Voilà, c'est juste Andy Raconte où vraiment, j'aime beaucoup. Et Norman et Cyprien, voilà, les trois grands de YouTube. Tu te vois où, là, dans les mois, les années à venir ? Où est-ce que tu as envie de l'amener, cette chaîne YouTube ? À un million d'abonnés. Ah bah oui, forcément ! Elle veut son bouton d'or ! Ah bah attends, non, mais franchement, ce que j'aime dans la vie, c'est faire kiffer les gens, et voilà, les faire transmettre cette gaieté. Puis même, je ne sais pas, je trouve ça kiffant de faire rire les gens. Et sur ma chaîne YouTube, je sais qu'il y a des personnes qui kiffent et qui rigolent. Est-ce que tu présenteras tes vêtements sur ta chaîne YouTube ? Je pense que tu sais pourquoi je te pose cette question. Oui, je présenterai mes vêtements aussi sur ma chaîne YouTube. Bah oui, parce que Lorraine sort sa marque de vêtements en septembre. Oui, voilà ! Alors, ça s'appelle comment ? Alors, c'est Koïnor, et c'est en fait... Attends, t'as dit quoi ? C'est le nom d'un diamant. Koïnor ? Koïnor. Ah d'accord. J'ai compris Koïnor. Koïnor. Et en fait, si tu recherches sur Google, c'est le nom d'un diamant. D'accord. Qui a été trouvé en Inde. D'accord. Et t'as déjà des prototypes ? Comment t'as travaillé pour créer cette marque ? Alors, je suis donc avec mon copain. On travaille tous les deux là-dessus. Et oui, là, on est en plein logo, enfin, etc, etc. Ce sera quoi, le style ? Alors, d'abord, on va commencer par des casquettes, et bonnets, etc. Et ensuite, ça sera les vêtements, les chaussures. Voilà, petit à petit, mais sûrement. Et ça sera abordable pour tout le monde. Ah bah oui, en termes de prix, ça coûtera combien ? Les casquettes, par exemple, ça sera 15 euros. Enfin, c'est abordable, quoi. Et tu les vendras où ? Ça sera sur une boutique en ligne. Ah d'accord. Donc, vous avez prévu de sortir le site internet au mois de septembre. Il y a tout le packaging, quoi. Voilà, il y aura tout au mois de septembre. De toute façon, je mettrai tout sur mes réseaux sociaux. Les gens seront au courant. Et même si tu arrêtes la télé-réalité, comme tu l'as dit, est-ce que tu as gardé contact quand même avec certains candidats ? Non, je n'ai gardé contact avec personne. Après, je suis toujours en bonne entente avec Mélodie et Mickaël Denis. C'est les deux seules personnes avec qui je m'entends bien, mais on ne se donne pas contact plus souvent que ça. Vous êtes cordiaux. C'est le moins, on va dire. Voilà. Vous n'êtes pas froissé. Non. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as prévu pour cet été là ? Tu fais quoi de ton été ? Alors cet été, je vais partir au Portugal. Ah, super. Il est portugais ton copain ? Oui, il est portugais aussi. Ah bah oui. Donc aussi, c'est ça qui est bien. Bah oui. Vous allez manger des bonnes pastéis, des nattes. Et voilà, c'est ça. Tu connais, hein ? Ah, j'adore. Mon Dieu, j'en fais des folies. J'adore ça. Ouais, c'est super bon. Bah ouais, c'est super bon. D'ailleurs, tu en es où avec l'alimentation ? Tu te souviens, pendant notre première interview, tu m'avais parlé de tes petits troubles alimentaires que tu avais. Est-ce que c'est rentré dans l'ordre ou est-ce que tu travailles toujours là-dessus ? Bah, on travaille toujours là-dessus. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie travaillent toujours. C'est un effort quotidien qu'il faut se faire. Mais sinon, depuis, bah j'ai retrouvé une stabilité au niveau de mon poids. Et voilà, ça va pour l'instant. Quels étaient déjà les symptômes de cette maladie ? Comment ça s'est manifesté ? Alors, on fait des crises de boulimie. Oui. Et ensuite, on ne mange plus. Donc, ça veut dire qu'on peut manger tout et n'importe quoi en une seule fois. Se péter le ventre. On a mal. On n'en peut plus. Et après, deux jours ou un jour après, bah, tu vas être dans une optique de ne plus rien manger. Voilà. C'est des crises de boulimie et anorexie. Est-ce que c'est... La boulimie, tu ne vomis pas. Ah, voilà. J'allais te demander, est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'anorexie mentale ? L'anorexie mentale, c'est-à-dire que tu ne manges quasiment plus. Tu es en sous-nutrition, mais tu ne te fais pas vomir. Non. Tu ne te fais jamais vomir. Jamais, jamais, jamais. Donc, toi, c'était ton cas. Tu gardes tout. Voilà. Tu gardes tout en toi. Et c'est dans des moments où tu vas mal psychologiquement, tu es faible ou tu es stressé. Et bah, tu vas ingurgiter pour combler ce manque ou ce vide. Ça va te faire du bien. Et ensuite, bah, voilà, tu vas te péter le bide. Et au final, tu ne seras pas bien. Après, le lendemain, tu ne seras pas bien et tu ne vas plus vouloir manger. Et est-ce que tu as analysé un petit peu d'où ça venait ? Tu sais d'où ça peut venir tout ça ? Euh... Je te l'avais dit dans... Non. On n'en avait pas parlé de ça. Ah. Après, c'est lié à mon enfance. Ah. Mais je ne préfère pas en parler... D'accord. Ok, non mais il n'y a pas de problème. C'est bien mon enfance. Il n'y a pas de problème. Ok, bon bah écoute, je suis content en tout cas de savoir que ça rentre dans l'ordre pour toi. Content en tout cas que tu sais aujourd'hui ce que tu veux. Et ce que tu veux, tu nous l'as dit, c'est ne plus faire de télé-réalité. En tout cas, je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends avec ta chaîne YouTube. Redonne-nous le nom de ta chaîne YouTube et tu peux y aller pour tes réseaux sociaux. Alors, ma chaîne YouTube, c'est Lorraine Cruz. A-L-A-I-R-E-N plus loin C-R-U-Z. Ensuite, c'est pareil pour Instagram. C'est Lorraine.Cruz. Et Snapchat, c'est Lorena.Cruz. Voilà. Et bien voilà, on a tout ce qu'il faut. Merci Lorraine pour cette petite entrevue, pour ce bilan de cette saison 2017 qui vient de passer. On se retrouve à la rentrée avec des nouvelles vidéos exclusives. En attendant, vous avez des websams aidés en toute intimité chaque semaine pendant tout l'été parce que je vais vous accompagner jusqu'à cette rentrée de septembre. J'espère pour votre plus grand plaisir. Gros bisous, bye bye.